Musique Ce que je fais c'est de la calligraphie arabe contemporaine, c'est pas de la calligraphie au sens classique du terme, c'est un combiné entre les lettres arabes, donc un art qui est millénaire et qui est très ancien, avec des tendances qui sont plus contemporaines, et très axées principalement sur le street art, tout ce qui renvoie à l'univers street et urbain. C'est une discipline qui est très artistique, c'est l'un des piliers des arts islamiques. Et moi je les voyais comme des dessins, donc je voyais les lettres arabes comme des dessins, et c'est ce qui me fascinait, comment représenter un message à travers des formes et des lettres. Et d'ailleurs il y a un proverbe qui dit « La calligraphie est l'image de la parole ». Ma première étape c'était de prendre des cours avec des maîtres calligraphes, c'est-à-dire vraiment au sens classique du terme. J'ai étudié plusieurs années avec plusieurs calligraphes, et maîtres calligraphes. Et ensuite, avec le temps je me suis adapté un peu à mon environnement. Faire du classique, ça ne collait pas avec moi, avec mes inspirations et avec mon quotidien. C'est un art qui a mon image, puisque je suis issu d'une double culture, donc franco-tunisien. Je suis venu à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait ma scolarité à Paris, et j'ai découvert en fait la Tunisie, le pays de mes parents, le pays d'origine, durant les vacances scolaires, surtout l'été, donc je rentrais tous les ans. Et c'est à travers ces voyages-là que j'ai découvert la calligraphie arabe. Les premiers écos que j'ai eus lors du vernissage pour l'expo d'Alger, les gens sont vraiment curieux, et ça les interpelle, surtout les jeunes, parce que je pense qu'ils sont très influencés par la culture occidentale et la culture hip-hop, à travers les médias et tout. Je repars avec beaucoup de très bons souvenirs de cette expo. Je vais dire que c'est une parenthèse et en même temps une continuité. Je me dis qu'aujourd'hui, j'ai la chance de faire une discipline qui est déclinable à l'infini. Je vois la calligraphie sur des techniques photo comme le light, sur du vêtement, sur du mobilier. Moi, je pense que j'ai toujours considéré que la calligraphie arabe était un art tout terrain. Le light painting, en fait, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Donc, l'idée, c'était de... Voilà, j'ai envie de toucher un petit peu à tout. Donc, quand j'ai découvert ça, je m'y suis mis et je suis sur un projet que j'ai intitulé « May the light be with you ». Donc, ça reprend le... Et avoir pour toi l'espace, quoi. Donc, l'idée, elle me parle beaucoup. Et donc, voilà, on verra ce que ça donnera pour les prochains mois. Beaucoup de rencontres, parce que c'est les rencontres, avant tout, qui font qu'on avance dans la vie et par rapport à ce que je fais dans mon art. C'est toujours un plaisir de partager des choses, enfin, ce que je fais avec les gens, parce que sans eux, je ne suis rien. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà.